Ça, c'est important. Alors, voilà, les amis, pour cet après-midi, on est prêts. On a Jean-Luc qui est déjà dans la place. C'est parti, Jean-Luc. Tu as toute la place. Apporte-nous ce que tu as pour ce soir sur la drépanodistose, comment avoir une nutrition optimisée et développer une hygiène de vie qui va avec cela. À toi, le micro. Bonsoir et merci à tous. La drépanodistose est la maladie génétique la plus répandue. Une maladie pour laquelle, malheureusement, on n'a pas encore pu trouver un traitement fiable, mais une maladie quand même qui offre différentes chances aux gens en fonction du milieu où ils se trouvent. Les personnes vivantes plutôt avec cette maladie dans les pays sous-développés ont eu l'espérance de vie très, 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 très basse, alors qu'ailleurs, les gens peuvent atteindre les 40 ans d'espérance de vie. Et je rappelle, on ne panique pas. Cela ne veut pas dire que tout drépanodistose doit mourir à l'âge de 40 ans. Il y a bien des drépanodistaires qui peuvent atteindre 100 ans et plus. On a pu rencontrer sur notre parcours des personnes vivant avec la drépanodistose qui faisaient des crises répétées, mais qui en ayant adopté ce que nous voulons partager avec vous, ont vu les crises s'espasser pour, au-dessus de certaines mamans, disparaître complètement. Alors, nous ne prétendons pas offrir la panacée aux gens. Nous allons parcourir un article complet de l'INSEM qui va redonner de l'espoir à toutes les personnes vivant avec cette maladie et on va permettre aux thérapeutes, aux scientifiques de faire davantage confiance aux bâtisseurs et aux outils qu'ils manipulent. Vous aurez la chance, dans cette formation, de découvrir ce que Forever a encore apporté sur le marché, surtout dans le domaine du renforcement du système immunitaire. Nous allons, dans un premier temps, parler un peu de la maladie et puis présenter les défis auxquels sont confrontés les personnes qui ont malheureusement hérité de ces mauvais gènes de leurs deux parents et on va proposer les améliorations des conditions de vie que nos mesures hygiéniques et thétiques et surtout les arsenal dont nous disposons ont pu conférer aux gens. Le plan de développement est celui que vous voyez là. On va aller vite sur certains plans et on va s'arrêter sur d'autres. Mais rassurez-vous, tout le monde aura ce qu'il doit recevoir. Les Afro-Américains, les Arabes, les Grecs, les Italiens, les Latino-Américains, les Amérindiens, voilà les populations qui sont affectées le plus par la dépanositose. C'est pour cela qu'en France, le travail de l'INSEM s'est surtout appuyé sur les îles, sur les Caraïbes. Alors, qu'est-ce que l'hémoglobine ? L'hémoglobine est un complexe protéique constitué de quatre protéines agencées entre elles. Deux sous-unités d'alpha-globine et deux de bêta-globine. Donc, deux alpha-globines qui sont en jaune là et deux bêta-globines et le tout rassemblés avec l'HEM. L'HEM. Donc, hémoglobine. Globine M. OK ? Voilà la structure de l'hémoglobine. Voilà la structure de l'HEM. Il y aura plusieurs schémas. L'hémoglobine, voilà l'HEM. Et voilà le fer. Là où le fer se fixe. Le fer va se fixer là, sur l'HEM. Et vous savez que le fer permet de transporter l'oxygène. Derrière l'hémoglobine, une altération génétique de... Derrière plutôt la drépanocytose, une altération génétique de l'hémoglobine. La drépanocytose est due à une mutation unique et ponctuelle dans l'ADN du gène codant pour la bétaglobine située dans l'ADN du gène... Excusez-moi. Il y a la pluie qui menace. Si je l'ai bien, vous pouvez venir me dire fermé, mais la fenêtre de mon bureau. Sinon, je vais recevoir de l'eau sur moi. Sans rien. La drépanocytose, donc, est due à une mutation unique et ponctuelle dans l'ADN du gène codant pour la bétaglobine Jean-Louis, on ne t'entend plus. Allô, Jean-Louis, on ne t'entend plus. On t'a perdu, on n'a plus le son. Allô, Jean-Louis, je pense que c'est à cause de la pluie. Allô? Voilà, on a perdu Jean-Louis. Momentanement, je pense que c'est à cause des intempéries. On va attendre qu'il se reconnecte. Allô, Jean-Louis, tu m'entends? Oui, je t'entends bien, Papa Oumar. Oui, je pense que c'est la pluie. Tu as dit qu'il commence à pleuvoir. Oui, oui. C'est ce qui gêne un peu. C'est réglé. Non, j'utilise la connexion du portable, ils ont coupé le courant depuis. Et c'est une autre lampe que j'ai mise dans mon bureau. Donc, pour les scientifiques, vous avez reçu ce qu'il faut. De toute façon, vous connaissiez déjà les autres. Ce que vous allez retenir simplement, c'est la forme, la forme des globules rouges. Chez la personne malade, chez le dépanositaire, les globules rouges n'ont pas une forme normale. Ici, pour les scientifiques, on a montré depuis où est-ce que le problème se situe, c'est au niveau des, regardez bien ici, regardez bien les fibres qui sont ici, de grandes dimensions, et c'est ça qui déforme l'hémoglobine, qui va avoir une forme de fossile. Et cette mauvaise forme ne permet pas une bonne circulation du sang, ce qui fait qu'il peut y avoir des coagulations, plutôt des occlusions, des occlusions, des blocages au niveau des vaisseaux sanguins. on va le découvrir aussi par la suite. Ceci, c'est tiré du MSD. Alors, plusieurs types de déparasitose, la forme la plus fréquente qui est aussi celle responsable des cas les plus graves est associée à la présence de deux copies du gène codant pour l'hémoglobine S sur chaque chromosome. Chaque chromosome 11, forme homozygote SS. Vous voyez, les deux parents sont là qui ont reçu la boule à l'enfant. Si les deux donnent la boule bleue, l'enfant sera normal, il n'aura aucun problème. Si un enfant reçoit une boule rouge d'un des parents et une boule bleue de l'autre, il sera un porteur sain, c'est-à-dire qu'il va porter la maladie, mais il ne va pas la développer. L'enfant malchanceux, c'est celui qui reçoit les deux boules rouges du même parent. Une façon simple d'expliquer le truc. Alors, chacun des parents doit donc transmettre le gène muté à l'enfant pour que la maladie se déclasse chez ce dernier. Lorsqu'on a reçu un seul allèle muté, on est porteur sain. Ainsi, lorsque les deux parents sont porteurs sains, leur risque de concevoir un enfant souffrant de la maladie est de 1 sur 4, 25%. Lorsqu'un couple comporte un porteur sain et un malade, leur risque est de 1 sur 2. Vous comprenez pourquoi on demande souvent aux parents de faire des analyses avant de s'associer, des analyses de sang avant de faire le mariage. Les différentes possibilités sont là. Pas en droit, vous allez voir S, vous allez voir C aussi pas en droit. Le C comme le S, c'est la même chose. c'est-à-dire que c'est les enfants malades. Un enfant qui porte S et C, il est malade. Un enfant qui porte CC, il est malade. Un enfant qui porte SS, il est malade. Les différentes probabilités sont là et on va avancer. Alors, des symptômes très variables, on va voir maintenant comment ça se manifeste. Les signes. Les symptômes très variables sont souvent imprévisibles. dans les tout premiers mois, les nourrissons sont généralement asymptomatiques. Ils ne présentent aucun symptôme car ils bénéficient de la présence d'hémoglobine fétale, la forme d'hémoglobine produite chez les foetus durant la période pendant qu'ils étaient dans l'utérus qui n'est pas mutée quant à elle. Elle disparaît hélas ensuite au profit de l'hémoglobine S. Par la suite, les patients ont un risque accru de développer une anémie ou des infections parfois graves. Avec l'avancée en âge, ces risques de complications persistent et d'autres apparaissent plus spécifiques liés à l'évolution à long terme de la maladie. Je vais cacher ceci-là et refuser. OK, pas de souci. C'est bon. Alors, l'anémie, c'est bien ça? L'anémie qui est l'un des signes. D'ailleurs, on appelle communément la thépanocytose l'anémie falciforme. falciforme pour la forme de fossiles que représentent les globules rouges du dépensitaire. Et regardez, vous vous rappelez l'information sur la rate. Vous savez que la rate est chargée de retenir, de détruire les globules rouges qui ne sont pas conformes, qui n'ont pas la bonne forme. Donc, une personne malheuse de dépensitose va devoir trop solliciter sa rate. L'anémie est souvent le premier signe de la maladie. Elle se traduit par une pâleur et une fatigue chronique, parfois par une jaunisse qui tèrent. L'anémie chronique associée à la thépanocytose est causée par les polymères d'hémoglobine S qui fragilisent les globules rouges et favorisent leur destruction précoce et molyse. Ainsi que la durée de vie moyenne des globules rouges est normalement de 4 mois 120 jours. Elle tombe à 20 jours seulement chez les personnes atteintes de dépensitose. Vous voyez, cette personne va rapidement épuiser ses réserves. Les globules rouges de séquestration splénique aiguë. Par ailleurs, l'infection par le pavovirus B19 peut provoquer un arrêt transitoire. Malgré ces complications possibles, l'anémie chronique est généralement assez bien tolérée par les patients dréparocytaires. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'alarmer. Quoique, on y reviendra. Les crises baso-occlusives sont déclenchées par les globules rouges qui sont devenues rigides qui finissent par obstruer la circulation sanguine dans les petits vaisseaux sanguins. Ces crises entraînent des douleurs aiguës, souvent extrêmement violentes. Elles affectent particulièrement les os, les articulations des bras et des jambes, le dos, la poitrine. Chez les tout-petits, la crise se manifeste généralement par un gonflement douloureux des mains et des pieds, le syndrome pied-main. Les occlusions vasculaires associées à la dépanocytose peuvent être à l'origine de complications majeures. Ainsi, le syndrome thoracique aigu constitue une complication fréquente dans les jours suivant l'installation d'une crise vaso-occlusive. Il correspond même à la première cause de décès de patients atteints de la dépanocytose. Dans ce cas, la vaso-occlusion affecte le poumon et compromet l'oxygénation de tout l'organisme. Cela se traduit par des difficultés respiratoires et des douleurs dans la poitrine, parfois accompagnées d'une fièvre. Vous voyez là un globule rouge normal qui glisse facilement, qui a une belle forme, qui est souple. Regardez le globule rouge falsiforme, déformé, déformé, et ce que ça peut causer dans les occlusions que cela peut causer. Les accidents vasculaires cérébraux, les ABC, ils sont également communs chez les dépanocytaires, surtout chez les enfants. Ces ABC se manifestent de façon très variable et sont généralement transitoires, les AIT donc, accidents ischémiques transitoires par exemple. Dans certains cas, ils laissent toutefois de graves séquelles intellectuelles et ou motrices. Enfin, la répétition des vasorecclusions peut aboutir à la nécrose de certains tissus comme l'os, ostéonecrose de la tête fémorale ou d'organes par ailleurs très sollicités pour assurer la destruction des globules rouges de mauvaise forme. La rate de ces personnes de la panocytère fait partie des organes précocement détruits par les vasorecclusions. Elle n'a su alors plus complètement son rôle, ce qui favorise la survenue d'infections bactériennes. Vous vous rappelez, on a dit que la rate, la rate, c'est l'un des organes lymphoïdes, les organes du système ministère qui se disposent juste un peu au-dessus du rein du rein gauche. Il faut conférer notre formation sur la rate. OK. La sensibilité aux inversions. Alors, les inversions, elles acèbent les autres manifestations de la dépanocytose comme l'anémie et les occlusions vasculaires. D'autre part, elles représentent toujours un risque de mortalité. Septicémie foudroyante, tout particulièrement chez les enfants aux mécanismes de défense affaiblis. Dans le sang, naturellement, tout ce qui a une apparence pas ordinaire est source de désagrément, est source d'inflammation. c'est comme dans la vie réelle. Vous mettez un clown au milieu de l'autoroute, vous allez voir des gens commencer par freiner et être distraits parce qu'ils veulent observer et cela va encombrer la circulation. Dans ce cas précis, c'est que les défenseurs du corps comme les policiers dans le cas du clown vont se déverser sur la voie pour aller essayer de maîtriser ce clown et de libérer la circulation. C'est un peu ça l'inflammation. Complication à long terme. Alors, chez l'enfant, retard de croissance, puberté plus tardive. Alors, c'est important à noter pour les parents parce que vous savez que quand la puberté va apparaître, l'enfant va commencer par perdre du sang et il faut donc renforcer davantage cet enfant dans cette période-là sinon c'est un moment où les crises peuvent être accentuées. chez l'adulte, presque tous les organes peuvent être touchés. Le rein, donc il y aura une insuffisance rénale, le système ostéoarticulaire, on aura une arthrose ou une octéoporose, l'œil, le foie, les poumons, on a une hypertension artérielle pulmonaire ou encore la bésicule biliaire, il y aura les calculs. Vous connaissez déjà la rate pour être impliqué et concerné directement parce que lui, on lui demande de détruire, c'est le mauvais qui s'accumule chez lui. Un diagnostic aussi précoce que possible. Alors, on va entrer dans la phase du diagnostic et peut-être que des praticiens qui opèrent sous nos cieux et qui ne conseillent pas systématiquement les parents vont commencer par le faire et pourquoi pas se, comment dire, améliorer leurs prestations, augmenter leur notoriété parce que les parents qui vont visiter un médecin qui leur donnent des conseils assez judicieux vont se souvenir de ce médecin du cabinet où ils travaillent. Donc, le progrès dans la prise en charge de la maladie ont permis d'accroître significativement l'espérance de vie moyenne des personnes atteintes d'hépanositose. Elle est aujourd'hui de plus de 40 ans alors qu'elle était inférieure à 20 ans avant les années 1980. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le quotidien et l'espérance de vie des malades. Outre les progrès thérapeutiques, il apparaît la précocité du diagnostic il apparaît plutôt que la précocité du diagnostic conditionne le pronostic des patients. Alors, ce diagnostic est aujourd'hui réalisé en premier lieu à partir d'un simple échantillon de sang analysé par différentes méthodes. Les spécialistes connaissent ça. Après, ces méthodes sont aptes à distinguer l'hémoglobine S de l'hémoglobine normale et des autres variants de l'hémoglobine. Sur la base de leurs différences psychochimiques, des tests rapides sont depuis peu disponibles. Ils permettent d'obtenir un diagnostic en moins de 30 minutes et sans passer par un laboratoire. Le diagnostic préimplantatoire, alors il arrive que des parents qui sont tous de SS ou bien ils sont même AS et l'un est AS et l'autre est SS ou même ils sont ASAS. Ils veulent s'assurer que leurs enfants ne vont pas risquer de développer la maladie et ils sont contre l'interruption des grossesses. Eh bien, j'espère, oui, eh bien, je croyais que j'étais parti. Eh bien, ces parents peuvent bénéficier de ce diagnostic préimplantatoire mais c'est conditionné. C'est conditionné et quand on dit c'est conditionné, c'est que l'assurance ne remboursera pas. Les parents qui ont les moyens peuvent se le payer. Le diagnostic prénatal, alors chez un couple à risque, le dépistage prénatal est proposé dans le cadre d'un conseil génétique. Il consiste à rechercher la mutation responsable de la maladie dès la douzième semaine de grossesse à partir d'un prélèvement placentaire. Ça, comme je le dis, les praticiens connaissent et ils sauront orienter les gens. Le diagnostic de dépistage néonatal, ça c'est juste après la naissance. La France déploie un dépistage néonatal systématique chez tous les enfants nés de parents issus de populations les plus concernées par la maladie. Il est réalisé à la maternité à la 72ème heure, trois jours de vie du nourrisson dans le cadre plus large de dépistage des maladies rares à partir d'un échantillon sanguin prélevé au niveau du talon du nouveau né. Une prévention active et des traitements symptomatiques. Donc, prévention active, traitement des symptômes. pour la plupart des patients, la prise en charge de la dépanocytose s'articule autour d'une prévention des complications et d'un suivi médical régulier. Plus cette prévention est précoce, plus elle permet de retarder la suivi et de réduire la fréquence des événements de santé délétères. En conséquence, le dépistage néonatal constitue un outil indispensable. Alors, cela veut dire où est-ce que nous, on se situe, où est-ce que nos partenaires se situe ? Je crois qu'on est des deux côtés. Le médecin m'a dit mais qu'est-ce qu'il raconte là ? Non, on est des deux côtés, rassurez-vous. Au niveau de la prévention des complications, on peut aider énormément. Mais là, encore, au niveau du suivi médical, on peut aussi aider parce que nous, on suit les gens avec qui on a affaire et on sait quand il faut les pousser à aller voir le médecin. Donc, nous sommes beaucoup plus de partenaires à aimer et à aduler que des adversaires qu'il faut rejeter. Donc, quand on connaît les limites de ce que nous manipulons, on sait qu'il faut aussi interdire aux gens d'y aller de façon hasardeuse. J'espère que ils communiquent. La prévention des infections de l'anémie, vous allez voir qu'on est bien installé là. La prophylactie du risque infectieux consiste à administrer préventivement des antibiotiques. Vous voyez, ce n'est pas normal. Si on sait qu'il y a des moyens de renforcer le système immunitaire, ce n'est pas en administrant préventivement des antibiotiques parce qu'on sait que les antibiotiques ne vont finir par devenir inefficaces. C'est le terrain, n'est-ce pas? C'est le terrain qui est tout, n'est-ce pas? Un microbe qui est exposé longtemps à un antibiotique finit par muter et cet antibiotique ne lui dit plus rien. mieux antibiotiques, ça veut dire que ça n'affecte que les bactéries. Les autres, les autres microbes, les champignons, les levures, les virus, les antibiotiques ne peuvent rien contre. D'accord? Renforcer également le programme vaccinal, tout particulièrement chez les nourrissons et les jeunes enfants. Un supplément en acide folique et en fer est aussi prescrit. Alors, je précise, vous allez voir partout où la France écrit acide folique en parenthèse lorsqu'on voit la vitamine B9. Croyez-moi, ici, l'acide folique dont les gens parlent, c'est l'acide folique d'origine végétale. Ça, c'est ce que vous trouverez dans les pharmacies. C'est le moins cher. Et ça, notre corps n'arrive pas à l'exploiter. Le corps est obligé d'activer l'acide folique en folate méthylé, d'accord? Folate hydrométhylé, avant de pouvoir l'utiliser. Et ça, ce n'est pas du tout facile. C'est pour cela que si vous êtes médecin et que vous m'écoutez, je vous recommande, je vous propose de ne pas systématiquement envoyer vos patients acheter les compléments alimentaires en pharmacie en croyant bien faire. À moins que vous n'ayez pas l'information. Moi, je vous donne une information, vous pouvez creuser et vous rendre compte. La plupart des compléments alimentaires d'acide folique les moins chers sont dérivés des plantes et le corps n'utilise pas ça. Le corps est obligé de fournir des efforts. Derrière la vitamine B9, il y a au moins cinq molécules différentes qui se cachent, dont pratiquement quatre et la forme la plus active dont je vous ai parlé que le corps est exploite facilement. Merci. Hygiène de vie, saine et alimentation équilibrée. Une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée sont essentielles pour diminuer le risque de crise douloureuse. Une bonne hydratation est nécessaire. Il faut bien boire, n'est-ce pas? Mais la bonne hydratation, la science démontre aujourd'hui que ce n'est pas avec l'eau qu'on hydrate le mieux son corps. Si vous voulez aider vos patients drépanositaires, demandez-les de servir de l'eau et de mettre ne serait-ce qu'un bouchon d'une des pubs de Forever, un bouchon simplement dans l'eau. Un bidon d'un litre peut accompagner un enfant pendant un mois. J'espère que vous êtes déjà en train de noter cela. Quand vous allez voir la composition de l'alouest, les éléments actifs qu'il y a dedans, vous allez comprendre. Alors, l'étude, les études que j'ai parcourues et qui ont fait le classement des boissons les plus hydratantes cette étude a débouché sur le fait qu'il faut boire des boissons sucrées. Je suppose que ceux qui ont fait cette publication ont voulu et n'ont pas d'autres solutions. Comme moi, je connais le carburant le plus apprécié de notre cerveau, je sais que ce n'est pas le sucre, ce n'est pas le glucose. Comme je le sais, je le connais, ce que je promeux aujourd'hui, c'est une diète. Diète là, ça va devenir mon bulgare. C'est un programme nutritionnel qui passe sous le radar du pancréas, qui n'est pas détecté, c'est-à-dire que le sucre qui est contenu dans votre repas ne doit pas être détecté par le pancréas pour que le pancréas envoie son insuline générer l'inflammation qui est la source de tous les problèmes que nous sommes en train d'essayer de gérer à notre époque. Si vous voulez, concrètement, on pourra en discuter. Donc, boire sainement de l'eau. Il faut aussi éviter l'exposition à des températures extrêmes et surtout à des variations de températures. Vous connaissez le choc thermique. Lorsque vous allez à la plage, avant de vous jeter dans l'eau, il faut tester la température de l'eau. Pareil, ne vous exposez pas au soleil et puis vous vous levez, vous courez parce que les autres sont en train de jouer dans l'eau, vous courez vous jeter dans l'eau, vous allez créer un choc thermique. Pareil pour la piscine. OK? Pour nous qui allons en croisière bientôt les informations qui sont importantes à savoir retenir. Il ne faut pas fournir de gros efforts. sport et très souvent je suis embêté parce que j'ai un ou deux enfants de l'épanoucité dans mes écoles et qu'est-ce que je fais? Souvent quand il y a un soleil ardent, je leur interdis même de faire du sport et quand il y a certaines activités que leur camarade sont en train de faire, ils veulent coûte que coûte de faire aussi, je les interpelle. Je suis un peu embêté parce que ce serait comme si on a les yeux focalisés sur l'enfant mais quand on sait, on ne peut pas s'empêcher d'agir en conséquence parce que cet enfant, ça va, ça n'aura l'air de rien. Elle sera régulièrement malade, elle ira régulièrement à l'hôpital et puis va revenir mais on est en train de réduire son capital santé. On est en train de réduire sa durée de vie. Malheureusement, les gens ne comprennent pas et c'est pour ça qu'on dit que les épanoucités ne vivent pas longtemps. Ce n'est pas qu'ils ne vivent pas longtemps. Les épanoucités prennent conscience à temps de ce qu'ils doivent observer une hygiène de vie, une discipline de vie non négociable. Il faut également éviter les espaces confinés. Il faut vivre là où l'air n'est pas raréfié, là où l'air est et l'air circule librement. Voilà pour les mesures hygiéno-diététiques et on viendra tout à l'heure sur comment il faut les optimiser. Le suivi médical régulier. Un suivi médical régulier permet d'évaluer l'évolution de la maladie et les dégâts qu'elle cause sur les organes. Les fonctions rénales et respiratoires sont particulièrement suivies, ainsi que l'état de l'œil. Alors, je vais simplement dire une chose. Lorsque, imaginez, vous êtes médecin où vous avez votre clinique et que vous avez dix enfants drépanositaires qui sont abonnés à vous. Comment est-ce que vous les suivez? Dites-moi. Est-ce qu'il est facile de suivre dix enfants qui font des crises répétées? Est-ce que vous pourrez les suivre? Un enfant apparaît, vous êtes oublié d'aller ouvrir son dossier et vous rappeler. Parce qu'en dehors de ça, il y a beaucoup de choses que vous faites. Ce que je dis, ce n'est pas pour vous dire que vous êtes incapable de faire votre boulot. Ce que je dis, c'est pour attirer votre attention sur le fait que quand vous vous croisez dans la rue et que nous vous approchons, remarquez que nous pourrions être des aides utiles pour vous. Le travail que vous faites, nous ne pouvons pas le faire à votre place. Mais nous pouvons vous aider, vous assister. Un partenaire forever, un bâtisseur, c'est quelqu'un qui observe certaines disciplines, qui étudie comment il faut accompagner les gens. Et vous savez que de nombreuses ONG vont prendre des gens aujourd'hui qu'on forme sur le tas et qu'on met dans le secteur de santé. j'ai l'impression que les gens croient toujours que nous sommes des concurrents, alors qu'en réalité, le problème est ailleurs. De nombreux produits vont circuler, mais ce que le médecin veut, c'est que son patient vive plus longtemps, que son patient apprenne à mettre en œuvre ses conseils. Et je vous informe que les partenaires forever aujourd'hui, en tout cas, ceux qui sont avec les bâtisseurs, ceux qui sont tout le temps connectés, apprennent à observer cette discipline-là qui permet de rehausser votre notoriété. On dit souvent que c'est le rabatteur malhabile qui dégrade le chasseur. Les transfusions sanguines, autre solution, on va basculer à droite pour voir qu'il ne faut pas en abuser, qu'il ne faut pas dormir sur ça et dire, bon, moi, je vis comme je veux, dès que ça se présente, j'irai me faire transfuser. Regardez. Alors, les transfusions DPT peuvent entraîner une allo-immunisation érythrocytère. Allo-immunisation érythrocytère. Le système immunitaire du malade se met à réagir contre le sang du donneur considéré comme étranger. L'effet bénéfique de la transfusion et des transfusions futures est alors compromis. Ce phénomène se produit surtout lorsque les malades et les donneurs sont détenus de différentes situations fréquentes en France. La prise en charge des crises douloureuses ouvre bien les oreilles et pour les partenaires Forever, vous allez devoir, vous allez déjà plutôt avoir les yeux sur les autres produits Forever auxquels on peut faire recours. En cas de crise vaso-occlusive, les antalégiques soulagent la douleur. l'alouest contient quatre principes antalégiques aussi puissants que l'aspirine. Démontrez, vous le verrez dans le livre, l'alouest verra la plante qui guérit, vous le verrez également dans le livre, l'alouest verra le nouveau millénaire. Et je rappelle, ce livre-là, il m'a coûté 40 000 francs. Si je n'étais pas engagé à Forever, je n'aurais jamais investi mon salaire, mon pauvre salaire dans un livre comme ça, et je n'aurais jamais eu accès à ces nombreuses études que le docteur Bill Coates a publiées. Vous savez que Bill Coates est ce monsieur qui a vendu le brevet de salaire à la loi de l'alouest à Forever. Vous savez que le professeur Yves Dornadieu, de la faculté de médecine de Paris, a fait de nombreux travaux également sur l'alouest. Et je crois que si on doit parler de l'alouest, il suffit simplement de prendre ce schéma-là où il a énuméré les nombreuses sphères où l'alouest impacte la santé. Et qui mieux que le patient de parocitaire a besoin de boire suffisamment d'alouest. Donc, si l'enfant fait la crise douloureuse, vous devez lui mettre, vous pouvez prendre du lithium, vous mettez 20 compétences de lithium dans un litre d'alouest, vous mélangez bien, vous lui faites boire un verre toutes les deux heures. Ensuite, faites gaver l'enfant de Forever à Tixi, donnez-le du bipolène. Si vous n'avez pas le lithium, vous pouvez utiliser le mi-blende, 20 compétences de mi-blende, 30 compétences d'absorbente. Si vous donnez à boire à l'enfant deux à trois verres comme ça, vous pouvez garder le reste pour le lendemain, accompagner maintenant des autres. Vous avez le bipoliste, vous avez également le MSMGL pour accompagner cet enfant-là. Les enfants dépanositaires qui sont nés chez des parents pauvres, ce sont ceux-là qui sont condamnés. La force des antalégiques sera alors augmentée jusqu'à la... Regardez bien, on est à l'hôpital. Je reviens à l'hôpital. OK ? En cas de crise vaso-occlusive, les antalégiques soulagent la douleur. Si la douleur persiste, une hospitalisation est nécessaire. La force des antalégiques sera alors augmentée jusqu'à l'administration de morphine ou de dérivés opioïdes pour les douleurs les plus résistantes. La prise d'antalégique est parfois complétée par une oxygénothérapie. Vous diminuez l'occurrence de crise douloureuse, l'hydrocycabamide peut être prescrite. Ce médicament agit alors à plusieurs niveaux. Je ne vous devrais pas aller acheter ça. Vous savez que je ne suis pas prescripteur. C'est votre médecin qui vous prescrira le médicament. Dans la prévention des vaso-occlusion, il permet notamment d'augmenter la production de l'hémoglobine fétale, exemple de mutation et présente en faible concentration sur la vie et réduit la polymérisation de l'hémoglobine. Si c'est présent en faible concentration, c'est qu'on va épuiser cela assez vite. Ce traitement a permis de grandement améliorer la qualité de vie des patients des parocytaires. Cependant, son efficacité peut diminuer avec l'âge et tous les adultes n'y répondent pas. D'ailleurs, ce médicament peut conduire à des problèmes quoique réversibles de fertilité chez les hommes. Pour les partenaires for ever, quand quelqu'un vous dit j'ai des problèmes de fertilité, ne dites pas Maka, je le voyale. Ceci, c'est pour cela que je demande aux partenaires, je vous supplie, de demander aux partenaires qui ont posé la question d'aller écouter le prospect, interroger le prospect. Même la France, sur le site de Proverbe France, il y a une formation dans laquelle on a montré, on a proposé des questions à poser pour élaborer le profil d'un prospect. Il faut apprendre à mieux connaître la personne, connaître ses antécédents et vous pourrez l'aider. les problèmes doivent être pris en charge de façon globale. Ne prenez pas les compléments alimentaires comme des médicaments qu'on va administrer à une certaine dose et puis on va avoir des résultats. J'ai vu quelqu'un qui dit j'ai vu trois boîtes de division en une journée. Bon, une façon de parler. Mais la rétine, ça se renouvelle tous les dix jours. Ce n'est pas utile de vider la boîte en une journée. Il faut étaler la boîte sur dix jours. Si vous n'avez pas la possibilité d'étaler sur dix jours, vous pouvez boire. Si vous avez plutôt les moyens de consommer trois boîtes par jour, alors consommer trois boîtes par jour sur dix jours. Sinon, vous n'avez rien fait. Le corps ne va pas stocker le reste des produits de façon qu'il va l'utiliser à d'autres fins. Les cellules des yeux ont peut-être besoin des caroténoïdes, mais les autres cellules en ont besoin aussi. Et le corps ne va pas dire bon, vous vous attendez d'abord, c'est pour les yeux que mon ami là est en train de prendre les produits. Vous comprenez ? Donc, on a besoin de modérer un peu nos propositions et de prendre du recul, de lire, de rechercher. D'accord ? Pour un besoin de s'affronter, pour un besoin d'aller constituer des lobbies. D'accord ? Le but est plus important que le rôle. Donc, si vous notez que quelqu'un a des problèmes de fertilité et qu'il est diabétique, demandez-lui s'il a consommé ce médicament. Alors, parce qu'on a dit que le problème est réversible, j'ai voulu supprimer ça dans un premier temps, mais je l'ai laissé. Alors, s'il est vraiment réversible, pour le ramener, on a besoin d'optimiser les fonctions du corps. On a besoin de fournir au corps les outils de construction des nouvelles cellules, les outils d'élaboration des nouvelles cellules. Et donc, nous sommes là. OK ? Voilà. La greffe de moelle osseuse, c'est le seul traitement curatif disponible contre la déparencytose. Cette moelle à moelle osseuse, donc, contient en effet des cellules souches qui donnent l'essence aux cellules sanguins, dont les globules rouges. Concrètement, les cellules souches de la moelle du patient sont détruites et remplacées par celles d'un donneur sain compatible, souvent un frère ou une sœur. Cette procédure offre plus de 95% de succès et il est possible de trouver un donneur compatible dans 70% des cas. Elle reste néanmoins très lourde et coûteuse. Elle est donc réservée aux formes les plus sévères de la maladie, notamment chez l'enfant. En France, une vingtaine de patients bénéficient d'une telle greffe chaque année. Et comme je l'ai dit, si vous avez les moyens, vous pouvez payer tout ça. c'est pour cela que je suis d'accord avec Bill Coates quand il écrit dans son livre « La Luevera le Nouveau Millénaire » que la discrimination de demain se fera sur le plan de la santé. La discrimination de demain se fera sur le plan de la santé. La médecine va évoluer, va s'améliorer, mais les gens n'auront pas les moyens de payer les soins. C'est tout. Et for ever, comme toutes les autres entreprises vont continuer à affiner leurs produits. Mais il faut avoir les moyens. C'est pour cela que je vous appelle. Si vous êtes correctés là et que vous m'écoutez, achetez les produits pour commencer à consommer, d'accord. Mais ne perdez pas de vue que derrière ceci, il y a un business qui vous permet de vous libérer. Un business qui va libérer moi, enseignant, et qui aujourd'hui peut passer tout mon temps libre à la maison à faire de la recherche. Si je n'étais pas engagé à faire de ce temps libre, je le passerai à traiter dans les réunions politiques, à être dans des missions parce que j'aurais cherché des forces administratives plus importantes et à être peut-être en train d'encadrer les enfants à la maison comme certains de mes aînés l'ont fait jusqu'à la retraite. Les enjeux de la recherche, on va aller vite à ce niveau-là. J'ai tenu quand même à laisser parce qu'il y a des informations dedans qui me sont utiles dans les protocoles que je conçois. si vous arrivez à saisir, c'est tant mieux. Sinon, on pourra toujours prendre la vidéo, faire des arrêts et se retrouver. D'accord? Une vague de nouveaux médicaments. Alors, l'un des médicaments a parlé de l'ocine nitrique et quand on parle d'ocine nitrique, vous connaissez le Forever AG plus et tous les autres, n'est-ce pas? Le Mutimaka contient aussi de l'arginine, je rappelle au partenaire Forever. Beaucoup le savent de toute façon déjà. OK? On va évoluer comme je l'ai dit. Alors, regardez la mode d'action de ces médicaments que j'ai caché volontairement parce que je ne veux pas que les gens sont en train d'ici disent, bon, Jean-Louis a dit de prendre tel médicament pour ceci. Je ne suis pas qualifié pour proposer des médicaments. Je ne les étudie pas. OK? Alors, le premier, qui inhibe la polymérisation de l'hémoglobine S en favorisant la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine? Le deuxième, un anticorps monochloral thérapeutique qui réduit le phénomène d'agrégation cellulaire lors des crises baso-occlusives en inhibant la p-sélectine, une molécule d'adhésion cellulaire. Et puis, la L-glutamine qui vise à réduire le stress incidatif. Alors, la L-glutamine, ça existe sous forme de médicaments, mais ça existe également sous forme de compléments alimentaires. La commercialisation de ces trois médicaments est autorisée aux États-Unis et pourrait prochainement le devenir en France. Je n'ai pas vérifié la date de l'article. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, c'est déjà autorisé en France, mais de toute façon, c'est vos médecins qui déterminent. Ils le savent très bien. Une recherche sans frontières pour en finir avec cette partie-là. Eh bien, comme je vous l'ai dit, aux Antilles, ça se fait. Il y a une belle vidéo également que j'ai retrouvée un peu partout dans mes recherches, sur la même vidéo de Jérémy Noir, qui racontait un peu comment ça a été douloureux pour elle. Une année, c'est 12 mois et elle passait pratiquement 11 mois entre la maison et l'hôpital. Elle a dit que sa vie était vraiment un enfer. et j'ai suivi aussi une émission, un reportage où un parent disait, ça c'est au Bénin, un parent disait qu'il dépensait 25 000 francs par mois en médicaments pour l'enfant s'il n'y a pas d'éveiller. Il vient à l'hôpital pour les soins. Je me suis dit 25 000 francs, j'ai largement de quoi aider cette personne-là, j'ai largement de quoi l'aider. Vous voyez comment l'ignorance amène les gens à souffrir. J'ai cru reconnaître le monsieur, mais je ne sais pas. C'est pour ça que quand je vous accroche dans la rue, regardez-moi bien, quand je m'approche de vous ou quand quelqu'un porte un tissu comme ça, bâtisseur ou éducateur en santé réussite demande votre contact, empressez-vous de lui donner le contact parce que cette personne est un sauvage. Non, que dis-je, est un sauveur. Il n'est envoyé par Dieu pour vous aider. Elle n'est envoyé par Dieu pour vous aider. Donc, on va évoluer des pistes ouvertes grâce à la génétique et à l'épigénétique. J'adore l'épigénétique parce que l'épigénétique a trait à ce que les conditions de vie la qualité de vie, la qualité de vie, ça englobe tout. Que cela peut impacter les mutations des gènes. Cela m'amène à dire pratiquement les enfants qui souffrent de certains maux héritent de l'ignorance ou de la pauvreté de leurs parents. J'espère que je communique. Alors, voilà que beaucoup d'espoir et on va y arriver. Les espoirs de la thérapie génique. Alors, de par la lourdeur des greffes, de moelle osseuse et la difficulté à trouver les donneurs compatibles, les perspectives de guérison de la dépensitose restent et reposent plus volontiers sur la thérapie génique. Cette approche vise à greffer un gène sain de la bétaglobine dans les cellules souches hématopoïtiques des malades dépanocytaires. Alors, on va évoluer. On va évoluer. Par ailleurs, les perspectives intéressantes se précisent grâce aux outils d'édition du génome tels que le système CRISPR-K9 nobelisé en 2020. Donc, un système qui a reçu le prix Nobel en 2020. Vous voyez, il y a de l'espoir. Forever et la mesure génome tététique, je vais juste vous parler de quelques produits pour les protocoles. Vous allez vous rapprocher des bâtisseurs qui vous ont invités. N'essayez pas de prendre des produits comme ça à la volée. Même si chacun de ces produits peut impacter déjà grandement la santé de vos enfants, vous pouvez suivre un protocole pour rebâtir tel un véhicule que vous amenez au garage et qu'on va vous tape complètement, on vous remet totalement à neuf. Nous sommes capables de faire ça aujourd'hui avec les produits Forever. Croyez-en notre expérience. Alors, on va aller avec quelques produits. Le principe d'abord, la nature est à l'oeuvre et n'attend pas les confirmations de la science avant de produire ses résultats. C'est plutôt la science qui essaie de valider ce que la nature avait déjà a commencé à construire. La mise en oeuvre des mesures génothétiques est le fondement de l'activité du Forever Business Horner, celui qui suit la formation, celui qui est connecté au plus grand groupe. Les compléments alimentaires Forever ne peuvent pas être traités comme des médicaments. Le corps médical n'a pas le droit de les dénigrer. Le médecin qui veut les recommander a besoin de se faire encadrer par les bâtisseurs avertis, les éducateurs en santé à réussite avertis. Et celui-là, vous pouvez prendre n'importe qui. La personne a démarré aujourd'hui, ce n'est pas important. Cette personne peut vous connecter à n'importe lequel parmi nous et va vous revenir. Respectez le temps des gens, ayez confiance en Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé quelqu'un vous contacter. Ne voyez pas que cette personne-là, elle n'est pas assez intelligente, elle n'est pas habile aujourd'hui et essayez de la dribler pour aller toucher quelqu'un d'autre. J'ai déjà vu ça plusieurs fois et les gens ont déchanté. Les protocoles que nous partageons ici ont donné des retours positifs pour plusieurs conditions de santé. Tous commencent par le confort directif amélioré. Ensuite, la composition dépend des spécificités de votre situation. Alors, nous assurons une nutrition cellulaire optimale que nous laissons le corps faire le reste. On y va maintenant. Amélioration de la condition de vie du type de santé, ce que les produits Forever ont déjà fait et pourraient faire pour vous aussi. De nombreux compétences alimentaires de la gamme Forever Living peuvent et ont déjà impacté la santé de plusieurs milliers de type de santé. Voici quelques-uns des produits auxquels nous pensons prioritairement chez Forever quand on parle d'hygiène de vie ou de la nutrition optimisée du thépanocytaire. Le Forever agit plus. Je ne vais pas lire ce qui est là, mais je vous dirais simplement que l'arginine, la l-arginine, c'est une molécule qui, à elle seule, peut libérer quatre molécules d'ocyl nitrique. Alors, l'ocyl nitrique, à quoi cela sert? L'ocyl nitrique est utilisé normalement, naturellement, par le corps pour garder les vaisseaux sanguins souples. Si les hématies falsiformes qui ont tendance à s'agglomérer trouvaient des vaisseaux plus souples, elles pourraient passer facilement parce que plus souple veut dire aussi que ça glisse facilement. L'ocyl nitrique, sa fabrication cesse dès qu'il y a un hyper-insulinisme. Dès que le niveau d'insuline monte dans le sang, la sécrétion d'ocyl nitrique s'arrête. C'est pour cela que c'est important d'utiliser le forver Agi Plus qui va vous apporter de l'ocyl nitrique mais aussi va vous permettre d'avoir un complexe d'anti-oxydants qui va aider le corps à contrôler les inflammations. Le forver Agi Plus contient les vitamines B6, B9 et B12. Ces trois groupes de vitamines permettent d'amener l'homocystéine juste à la cystéine ou à la méthionine. Je vous l'ai dit d'amener la méthionine à la cystéine ou à la méthionine de nouveau. Dans le métabolisme de digestion de la méthionine, il y a un sous-produit qu'on appelle l'homocystéine, un sous-produit qui est plus dangereux d'ailleurs que le cholestérol. D'ailleurs, le cholestérol n'est pas dangereux, vous le savez. Les triglycérides ne sont pas dangereux, vous le savez. J'ai fait une petite vidéo dans laquelle j'ai expliqué que les triglycérides deviennent en l'absence de sucre en l'absence d'insuline peuvent être décomposées par les muscles et le foie pour récupérer le glycérale pour fabriquer du sucre et les acides gras libres pour fabriquer les corps cétoniques dont le cerveau raffole. Le cerveau est nourri entre 90 et 90 % avec les corps cétoniques. C'est la présence permanente de l'insuline qui empêche la fabrication des corps cétoniques, ce qui fait qu'on est tout le temps en train de tourner en rond à essayer de prendre des choses qu'on n'est pas obligé de prendre. Et pour ramener votre glycémie à la normale, pour dégraisser le foie, il ne faut pas juste compter sur des médicaments, il faut reconstruire une habitude. C'est pour cela que nous avons fait le protocole P34. Je vais avancer. Les ingrédients sont là. Vous pouvez les voir. Vous voyez bien que la vitamine qui est là, la vitamine D3, c'est la forme la plus active. La vitamine K2, c'est la forme la plus active. OK? Vous avez le Proverbe Emi-Blend, Emi-Blend, où vous avez le shiitake, le maïtake. Prenez vraiment le temps de lire ces choses-là plus tard. Arrêtez-vous sur chacun d'eux. Je ne les ai pas mis là, pas à hasard. Je les ai copiés sur le site de Proverbe France et en les lisant, je crois que tout est dit sur le produit. Vous n'avez plus besoin d'autres commentaires, d'autres descriptions. Les ingrédients sont là. Comme vous le savez, à Forever, on ne cache rien. On va évoluer. Il y a un nouveau produit qui vient à peine de sortir, qui est lancé cette semaine et il est déjà disponible en boutique. Il coûte très moins cher. Actuellement, je ne donne pas le prix, mais il coûte vraiment moins cher, moins de 20 euros. OK? Forever Absorben D. On avait Absorben C. Là, maintenant, nous avons le Absorben D. C'est un produit qui présente les avantages que vous voyez là. Chaque comprimé contient 20 microgrammes de vitamine D. Les comprimés à croquer permettent une meilleure absorption de la vitamine D. Formule enrichie en vitamine E. Contribue au fonctionnement d'un système immunitaire sain. Aide à maintenir des eaux solides, arômes doux, de figues, de barbari, dérivés d'ingrédients naturels. Il n'y a aucun indécorant artificiel dans ce produit. C'est l'une des nouveautés et j'ai vraiment adoré. On va évoluer avec le bipolène. Le bipolène, regardez bien ce produit, il a tout ce qu'il faut pour que l'enfant diabétique, l'enfant diabétique, oui, le diabétique en a besoin, que l'enfant dépanocytaire puisse se sentir vraiment à l'aise. Achetez simplement une boîte de bipolène à votre enfant chaque mois. Une boîte de bipolène et vous aurez sauvé cet enfant. Vous avez nature mine aussi, nature mine pour les minéraux, mais avec le bipolène, vous avez pratiquement tout parce qu'il y a, regardez, tout ce qu'il y a dedans. D'accord ? Et quand vous voyez à chaque fois silicium, silicium, le silicium, est-ce que vous vous rappelez ce reportage-là, cette vidéo sur l'ouest où on a dit que les vaisseaux s'affaissent et que grâce au silicium, ils peuvent reprendre une bonne forme. Eh bien, vous avez le diocèse de silicium un peu partout. Vous avez de la gelée royale léophilisée dans le freuver bipolène et vous connaissez la propriété de la gelée royale. On en a parlé dans une formation la semaine passée. Vous avez le miel là-dedans. Vous avez le pollen majoritairement. Vous voyez, c'est un produit vraiment complet, le bipolène et il est moins cher. Quand on dit le produit de freuver coûte cher, c'est parce qu'on n'est pas dans l'équipe. On n'est pas avec nous. On ne comprend pas souvent tout ce qu'on dit. Il faudrait faire fabriquer des produits d'usage quotidien et des produits qui sont des produits de luxe. Les produits de luxe, c'est pour ceux qui ont laissé leur corps se dégrader, se désagréger. comme on en voit. Lorsque vous laissez votre foie se dégrader et vous avez une certaine forme d'hépatite, ce n'est pas moins de 250 000 francs par mois comme médicament qu'on vous prescrit. C'est pareil ici aussi. Bipropolis, gelée royale, ce sont des produits de luxe. On ne peut pas les laisser à vil prix. Le premier Atiprobi, oh là là, je n'ai pas changé le nom. C'est le premier Atiprobi, vous avez les informations concernant ce produit-là. Il est de toutes mes choses-là. Quand vous voulez revoir le fonctionnement du sein immunitaire, il faut passer par le colon. Pour passer par le microbiote intestinal, il faut donc assurer une recolonisation du microbiote avec les bonnes batteries qui n'aiment pas toutes les maladies métaboliques aujourd'hui. Je ne peux pas concevoir la prise en charge des maladies métaboliques sans passer par ces produits-là. Je viens maintenant à ce nouveau produit aussi, le forover mort qui a un thé. Le forover nous a sorti le thé dont on avait besoin. Et puis, ça renforce, ça entretient le système immunitaire. Intéressant, non ? Vous n'allez revenir par la suite. Les ingrédients sont là. On passe au forover daily. Le forover daily est un produit universel. Ce produit, tout le monde en a besoin. En particulier, le thépanocytère parce que regardez sa richesse. Regardez sa richesse, regardez ce que les associations de vitamines et de minéraux font. Vous pouvez prendre le temps de lire après. Vous avez le FVI-20, le FVI-20 et puis l'AOS. L'AOS permet au forover daily d'aller faire ce qu'on appelle une livraison ciblée. Le forover daily est un produit qui montre pourquoi le naturel n'est pas toujours le mieux. Regardez les ingrédients. Vous pouvez les parcourir par la suite. le confort directif améliorer. Voilà le protocole. Vous pourrez revenir après. Ce protocole peut déjà aller pour tout le monde mais on peut vous l'adoucer, vous l'ajuster en fonction de votre budget. On verra le minimum qu'on peut proposer mais si vous voulez vraiment obtenir des résultats, ne limitez pas vos moyens. La suite du protocole, on le connaît. On peut le varier en fonction des besoins des gens. mon but c'est que d'ici à là chacun arrive à élaborer les protocoles les yeux fermés. Merci d'avoir été là ce soir. Papa Oma ? Oui, merci à toi Jean-Louis. Juste un petit rectificatif, le forevermore c'est du café. C'est du café. Il est sorti aujourd'hui même en France. Il est déjà en vente. Le forevermore Mais j'ai dit quoi ? J'ai dit du thé. Non, 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 excuse-moi, c'est du café. Oui, oui, merci. Voilà les amis, ça a été un réel bonheur et un plaisir d'avoir Jean-Louis ce soir pour nous partager toutes ces informations en rapport avec cette pathologie qui fait énormément, je vais dire, de dégâts et des ravages spécifiquement dans notre communauté, la communauté afro. Et vraiment, je pense que ces conseils que nous avons eu ce soir vont non seulement pouvoir nous aider personnellement, aider le maximum de personnes tout autour de nous parce que les personnes ont besoin de ça. Moi, je sais un peu ce que c'est. Je suis dans un hôpital, il y a tout un service qui s'occupe de cette pathologie et je vois la majorité des personnes qui sont dans ce service, qui fréquentent ce service, ce sont des personnes de type afro, afro-descendant. Alors, c'est pour vous dire que c'est une mission que nous avons aujourd'hui de communiquer sur cela et de faire connaître nos merveilleux produits à ces nombreuses personnes qui font face à la drépanocytose. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'oubliez pas, nous avons deux événements en un qui vont se produire en février prochain de l'année 2025. C'est maintenant qu'il faut vous inscrire, ne pas attendre au dernier moment. Ça aussi, il faut que ça change dans notre communauté afro. On aime faire les choses à la dernière minute. Il faut qu'on ait cette culture de faire les choses à temps pour pouvoir être là où se passent les choses. Parce que cette fois-ci, je vous promets, c'est la dernière, c'est le dernier, 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 c'est la dernière négociation qu'on a fait avec Michel. Après ça, ceux qui ne prendront pas leur passe pour Spartacus, pour la semaine des bâtisseurs, je vous dis franchement, vous ne pourrez pas y être. Il n'y aura pas de vente de billets à l'entrée. Tout va se passer maintenant. C'est pour ça que je vous encourage à vous diriger vers les leaders, les coordinateurs de vos pays. Vous avez Jean-Luc Dossou pour tous ceux qui sont au Bénin. C'est Jean-Luc Dossou qui est le coordinateur du Bénin avec son adjoint, l'imam Forever. Allez vers ces personnes. Ils pourront vous dire exactement ce que vous devez faire en rapport avec Spartacus et la semaine des bâtisseurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Et comme je vous l'ai dit, vous voulez connaître les coordinateurs pays. Demandez dans le grand groupe des bâtisseurs sur WhatsApp ou sur semaine des bâtisseurs Telegram. On vous donnera les contacts de ces coordinateurs. Déjà, ils font un travail formidable dans les pays. Vous les connaissez. Allez-y. Rapprochez-vous d'eux. Ne restez pas dans votre zone de confort pour imaginer que les choses vont venir vers vous quand vous voulez les choses. Vous allez les chercher. Et je vous dis la vérité, les amis, ce sont vos actions qui provoqueront toujours des résultats. Excellente soirée. Demain matin, vendredi et plutôt jeudi, nous nous retrouvons pour l'avant-dernière partie de la semaine avec nos amis des Congo pour la matinale. Bye-bye. Bonne soirée à tous. Ciao. Merci encore à toi, Jean-Louis. Bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Au revoir. Merci.